Ah mon ami, ça sent le bourbier. Je te présente Thomas le paresseux et il est dans la sauce jusqu'au cou. Même les perroquets sont choqués de ce qui est en train de se passer. Normalement, Thomas descend de son arbre une seule fois par semaine pour aller chier un coup, mais il choisit bien son moment. Mais problème, hier il s'est fait une banane avec des feuilles sauce algériennes et c'est pas passé du tout. Obligé d'aller déposer un classique en urgence, mais voilà qu'il a croisé Momo le jaguar affamé au pire moment. Thomas a vite tapé boulette, encore la merde au cul, tout en cherchant l'arbre le plus proche pour tenter d'échapper à ce chien de la casse. Momo n'a pas graille depuis une semaine. Et il ne va pas laisser passer cette occasion crotte au cul ou pas. Thomas avance normalement à une vitesse de 2 mètres par minute, mais en situation d'urgence comme celle-ci, il active le nitro et passe à une vitesse de croisière de 3 mètres par minute. Thomas grimpe sur la branche la plus haute, mais Momo arrive aussitôt. Ne pouvant pas aller plus haut, Momo l'être sournois et affamé a l'idée de génie de secouer la putain de branche. « Hostie de Chris ! » s'exclame Toto le Québécois. Momo passe en mode traction militaire pour bien secouer la branche comme il faut et faire tomber l'autre sgeg. « Tabarnak ! » crie Thomas. Mais rien n'y fait, il reste accroché là-haut comme un morpion. Alors Momo, épuisé, lâche l'affaire et le regarde une dernière fois avant de s'en aller plein de sommes. Toto submergé par l'euphorie se dit que c'est le moment idéal pour ce LeBron James. Quelle erreur ! Incompréhensible, la branche se casse nette et Thomas chute dans l'eau comme un caillou. Ah, mon ami, je te présente Kevin. Le poussin en train de faire le grand saut de la mort. Sa daronne Sylvie a bien charbonné tout l'hiver et comme tu peux le voir, mon ami, elle s'est fait un pni de douillet avec quelques œufs billes et un eau chaud. Mais tu connais la chaîne, mon ami. C'est l'heure du bourbier. Les jours ont passé et les petits merdeux ont bien grandi. Mais voici la problématique. Sylvie avait pas envie de se casser la tête avec les prédateurs. Alors elle a perché son nid dans un arbre à 30 mètres de haut. Problème. Les petits canetons ne pourront pas voler avant des semaines. Mais la daronne a dit qu'il est temps de vadrouiller en équipe. Et quand la daronne parle, tu fermes ta gueule et tu écoutes. Seule la rivière leur permettra de se nourrir et d'apprendre la vie. Alors Sylvie dit, le dernier à l'auge le donne à Fred. Puis elles veulent rejoindre la rivière pour leur montrer la direction. Les petits sont cloués. Ils savent que c'est maintenant que ça se passe. Les petits se bousculent et se marchent dessus pour faire le grand saut. Sylvie, tout de même inquiète, regarde la scène. Ça passe ou ça casse ? Voilà le premier qui porte ses couilles. Alors envie ou pas, ça passe crème. Son poids léger et ses plumes lui permettent de rebondir au calme. Les autres sont convaincus par la prestation et se mettent tous à sauter en équipe. Mais comme d'habitude, il y en a toujours un qui chie dans son froc. Et comme par hasard, c'est le petit Kevin. Allez, comme dirait l'autre. Ah, mon ami, je te présente Momo, le jaguar le plus affamé de la jungle. Même les petits moutons sont choqués. Momo, c'est le jaguar qui s'est fait mettre à l'amende par Thomas le Paresseux dans l'avant-dernier épisode. Bref, ça fait déjà dix jours sans manger et il est prêt à se faire du piton pour le dîner. Mais en voulant taper un gros, ce sgeg fait tomber le serpent dans l'eau. Henry l'alligator a déjà eu le temps de tout engloutir cul sec et remercie Momo pour ses services. Ce dernier est blasé de ouf, mais les jaguars sont les plus aquatiques de tous les gros chats. Il se dit donc qu'il aura plus de chances dans l'eau. Mais la zone est déjà occupée par Soso le Caïman, le guetteur du quartier formé pour crier le hara. Mais Momo est au sommet de la chaîne alimentaire dans la jungle. Traduction, c'est le seul animal qui n'a personne de plus fort pour le bouffer. Soso s'approche, mais l'ultra instinct de Momo s'active. Il sent la soupape qui se prépare. Là, la baston démarre. Dana White est sur le qui-vive. Les juges n'en perdent pas une miette. Soso a ses petites pattes en l'air, ça sent pas bon pour lui. Momo prend le dessus. Il le ramène sur la berge. Momo qui part sur un takedown double leg. Incroyable. Momo qui sort le coup interdit de Mike Tyson et Suarez. Il passe en jujitsu brésilien, un contrôle dorsal magnifique. Mais que fait l'arbitre ? Soso est cuit, arrêtez le combat. Et ça y est, Momo a enfin remporté son premier 1 contre 1 depuis plus d'une semaine. Il va pouvoir se nourrir au grain comme il se doit. Ah, mon ami, je te présente Isabelle. La girafe qui vient juste de faire une énorme connerie. Même les lions sont choqués de la dinguerie. Alors qu'une meute de lion affamé l'a repérée en train de chiller avec son bébé. Isa prise de panique. Décide de balancer son meilleur eye kick. Manque de peau, c'est son bébé qui se le prend en plein dans ses petites jambes. Isa capte la dinguerie qu'elle vient de faire. Ah, mon ami, ça sent le bourbier. C'est parti, une lionne saute sur le cul d'Isa pour tenter un takedown, mais se fait remballer aussitôt. Et le bébé s'est repris 4 mandales gratuites au passage. Les lionnes se demandent si elles peuvent grailler le petit maintenant, mais elles ont trop chaud de prendre un coup de sabot dans le pif, ce qui pourrait les tuer sur le coup. Au passage, le bébé en est déjà à son cinquième, mais bref, continuons. Isa, comme dégoûtée que son bébé respire encore, lui remet un pénalty pour la photo. Comme si c'était pas assez, c'est maintenant une lionne qui lui retombe dessus en mode J'ai honte de faire cette vidéo, mais il le fallait pour la cause. Isa, la pire daronne du monde, estime avoir terminé son travail et se met à cavaler avec ses grandes jambes pour sauver son cul. Les lions n'auront pas assez à bouffer avec le petit girafon, alors Simba tente d'intercepter Isa. Échec. Et toi, qu'en penses-tu ? Ah, mon ami, je te présente René, le crocodile qui vient juste de faire une énorme connerie. Simba le lion est en mode, mon gars, tu sais pas dans quel bourbier tu t'es mis. René a vu ce bébé hippopotame isolé comme le casse-dalle idéal, mais Gloria, la daronne hippo, est alertée par le cri de son petit. René se dit qu'il est encore temps de partir avec son butin. Grave erreur. En un clin d'œil, toute l'équipe d'hippopotame arrive en masse prête à lui donner l'heure. Et quand je te dis l'équipe, c'est pas un bug, pas 3, pas 10, mais 150 bugs de 1800 kilos qu'il encercle en un instant. C'est parti, 3 secondes sont passées et il a déjà pris 60 mandales. René crie pour sa vie, demandant à Simba un petit coup de main. Force, on n'est pas ensemble, dit Simba. René se fait masser de tous les côtés avec l'impression de se taper contre 500 Francis Nganou. Même le bébé hippo n'en perd pas une miette. Chez, dit-il. Partout où René regarde, il voit un boss de faim. Ce zgeg commence à comprendre ce qui se passe quand on s'en prend à plus faible que soi. On dirait un mec bourré qui se fait soulever par des videurs. Finalement, ils le remettent au milieu pour le saucer un peu plus. Était-ce nécessaire selon toi ? Ah, mon ami, je te présente René. Le crocodile encore est toujours dans la sauce. Si tu le connais pas encore, c'est celui qui s'est fait casser le cul par 150 hippopotames énervés dans le dernier épisode. Simba le lion avait vu toute la scène sans bouger le petit doigt et a dit à tout le quartier que René était un petit fragile. Maintenant, Simba a pris la confiance et a ramené toute son équipe qui n'a rien bouffé depuis le petit girafon dans l'avant-dernier épisode. Vas-y, casse-toi ! Crie René. Les renforts sont arrivés, mais ils sont encore sur le bord de la rivière. Simba cherche le point faible de René et regarde son équipe se traîner. L'air de dire, vous arrivez les frères ou bien ? Wow, il est pas commode celui-là. T'as vraiment pas de couilles toi ? Laisse-moi faire, dit Nala en sautant sans aucune âme sur le crocodile plein de nerfs. Ça a inspiré les autres qui tentent un takedown à leur tour. René est dans le bourbier. Le terrain ne joue pas en sa faveur. Les lions cherchent à l'entourer, mais René a bien compris la dernière leçon et surveille bien ses arrières. Soudain, Gloria l'hippopotame du dernier épisode surgit de nulle part. Ouais les gars, ça vient d'où ? Ah, on est là, hein ? Ça vient d'ici, par-ci, par-là, répondent les deux Sgeg. Parc en force. René profite de l'occasion pour taper boulette. Les lions se réfugient en hauteur contemplant leur deuxième échec d'affilée. Que je vous revois plus ici, bandes Sgeg. Bon l'équipe, il me manque 40 secondes pour une monétisation optimale, alors comme je suis un gros rat, voici le best-of du chapitre numéro 1. Essaye de pas rigoler, sinon t'es qu'une pipe. Fred arrive en mode Mais en atterrissant de façon maladroite, ce Sgeg écrase accidentellement un des oeufs. Pas mal, hein, bande de Sgeg ? Ah, mon ami, je te présente Rudy, le corbeau qui vient juste de faire une énorme connerie. C'était le premier et dernier épisode avec le gars Rudy. Ce Sgeg arrive en mode Mais son atterrissage tourne rapidement à la catastrophe. Le pauvre poisson finit empalé sur une branche du nid. Ah, mon ami, je te présente Tony, le scarabée qui s'en bat complètement les couilles. On peut avoir un peu d'intimité ici ? La zoulette avec son calepin a une vue directe sur toute la scène mais de façon surprenante, tout est déjà terminé en à peine 3 secondes.